Je vais compter au président actuel de l'Utel, Michel Cœuron, de bien vous voir et de bien vous rejoindre. Bonsoir, j'ai l'autre tâche de parler en levée de l'eau, derrière moi il n'y a pas de médicien qui a l'impression de jouer devant moi. Alors je vais, pour être possible, dire quelques petits mots et puis ensuite, faire place à la musique. Mesdames, Messieurs, chers amis, vous qui pour la plupart nous soutenez de la présence, et par le vrai, j'ai le plaisir de vous accueillir pour la 19ème session de l'Université d'Été des Lyon de la Musique. Dans cette immense et splendide cathédrale, Notre-Dame-de-Réal, pour ceux qui ne sont pas de la région, nous avons assisté à un concert final des maîtres qui, pendant une semaine, ont enseigné la musique dans des disciplines différentes et des élèves venant du monde entier. Tout d'abord, un grand merci au Père Bernardine, malheureusement, n'est pas pour se libérer, curé de l'Église, de nous autoriser chaque année à organiser deux concerts de cette cathédrale, et ainsi de permettre aux musiciens de pouvoir jouer dans une Église classée, qui a pris un orgue construit en 1484, puis reconstruit et restauré plusieurs fois, pour devenir en 1948 un monument historique. Je tiens tout de suite à remercier les personnalités ici présentes, M. Diossa, du Conseil départemental, Mme, qui représente la mairie d'en France, et puis tous les officiels du Lyon-Snoble, dont Marc Concentès, ici présent, gouverneur du district 103 sud-est. Merci. Je tiens à remercier également, tout particulièrement, le Club de Brun, dont les membres, emmenés par le fidèle Albert Islard, et l'Université de Paris, se dépensent sans compter pour que cette université se déroule dans les meilleures conditions. J'ai eu au cours de ces derniers jours des félicitations de certains parents d'élèves pour l'organisation du concert, et c'est en tant que partie, grâce au Club de Brun, que nous le devons. Merci à nos partenaires, qui chaque année, nous soutiennent financièrement. Je vais citer la Fondation Fidulion, la communauté de communes de Sartre-Monson, le Conseil départemental, les M. Diossa, sans oublier tous les sponsors locaux qui nous aident chaque année à éditer nos programmes, et qui nous font très souvent l'honneur de leur présence. Merci également aux 40 clubs, Lyons Club, et à tous les Lyons pris individuellement, dont le soutien financier a représenté cette année plus d'un tiers de notre budget. Je m'adresse à vous pour la première fois en qualité de président de l'Université. Et à ce titre, je tiens à remercier Barbara Ricard, présidente de l'UDEM pendant 15 ans à peu près, et toujours fidèle au poste dans sa qualité de président de l'Université. Claude Lantenois, directeur artistique, qui gère avec toujours le même enthousiasme l'organisation des concerts, et qui s'est adjoint cette année, sa fille Aude, ou quelque part par là, elle est là. Et puis, je ne dirai pas, les femmes et les hommes de l'Europe, comme on les appelle, qui pendant toute l'année font un travail fantastique, et parmi lesquels je signerais Jean-Jacques Delagnot, qui est finie de là, qui est le nouveau secrétaire et bien succédé à Jean-Pierre Pacétique, que certains d'entre vous devaient connaître, ainsi que l'arrivée de l'OCEA, qui tient les cordons de la bourse, je ne sais pas, ou moins à ça faire. Cette année, nous avons reçu 48 stagiaires, la plupart sont là, qui viennent non seulement de toute la France, mais aussi du monde entier. Ce qu'on a déjà parlé, on a déjà parlé, je ne vais pas vous les citer, parce que c'est très important. Ce qui tend à démontrer la reconnaissance internationale de l'Université. Les 11 maîtres, qui durant cette semaine, ont concentré toute leur énergie à transmettre leur savoir-faire, afin d'aider nos stagiaires à se perfectionner, à jouer ensemble, à leur permettre de participer à sept concerts, afin qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, et qu'ils apprennent à vaincre ce trac, que connaissent si bien la plupart des artistes de talent. Merci à vous, cher M. Sondheim-Roy, pour votre travail, votre fidélité, puisque neuf parmi vous proviennent régulièrement, chaque année. et votre engagement auprès de tous les jeunes musiciens qui sont peut-être pour certains des concertistes en devenir. Vous remettez ainsi au lion de décliner ce qui est une partie de sa raison d'être, l'humanisme, la culture, la jeunesse. L'UDEL organisera l'enconcière la 20e session. C'est grâce à l'obligateté de quelques-uns que l'UDEL le sécler, qu'elle a pu grandir arrondieusement pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Une association fille du l'un seul monde international unique en France et en Europe et au rayonnement international. Depuis 2001, nous avons reçu plus de 900 avant 950 stagiaires dont certains sont devenus des musiciens professionnels auréolés pour quelques-uns de prix prestigieux. Nous sommes fiers de leur réussite et c'est pour nous une immense récompense. LUDEL, c'est aussi plus de 160 000 concerts depuis ses origines dans des lieux prestigieux tels que cette cathédrale, la baie de Moscodon à l'acoustique tout à fait remarquable, mais aussi dans de charmantes petites églises tout autour d'endroits, dans des villages. Nous sommes fiers d'avoir un public fidèle et passionné. Il est notre fierté. Vous êtes notre fierté. Et notre récompense. Cette année, 10 disciplines ont pu être enseignées dans des masterclasses alto, clarinette, flûte, guitare, au bois, piano, saxo, trompette, violon et violoncelle. LUDEL n'est pas seulement un festival de musique, c'est aussi la promotion du vivre ensemble. Vivre ensemble entre jeunes ou âges différents, de pays différents, de cultures différentes. Vivre ensemble entre maîtres et stagiaires qui, chaque année, unis par la musique, créent du bien durable. Entre tous ces musiciens et les organisateurs, une récompensité s'instaure au fil des jours dans le magnifique cadre de la station des Ors de l'Angleterre. À vous tous qui êtes ici, ce soir. Je vous exprime au nom des organisateurs toute notre gratitude pour votre soutien. Et maintenant, place à la musique ! Applaudissements Applaudissements Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada